Vous mélangez, si je puis me permettre, avec beaucoup d'amabilité, vous mélangez plusieurs sujets. D'abord, nous allons devoir prendre des décisions sur le long terme. Et dans la note de M. Van Rompuy, il y a des éléments d'une extrême importance. Il réaffirme l'absolue nécessité d'avoir une union économique et monétaire européenne. C'est la position d'ailleurs du gouvernement belge. Il dit aussi qu'il faut réguler davantage les banques et trouver des solutions avec de la solidarité à l'intérieur des banques. Je pense que c'est fondamental. Je crois que la priorité des priorités, c'est la régulation des marchés financiers. Et puis, il prévoit de travailler dans la durée. Il prévoit de travailler d'ici la fin de l'année et pour les années qui viennent. Je pense que c'est une démarche qui est une démarche tout à fait respectable. Aujourd'hui, ce que nous avons à faire, c'est d'abord envoyer un signal clair que nous voulons plus de régulation en matière des marchés financiers. Que nous, nous voulons et nous sommes heureux. Moi, je suis heureux de constater que l'on va parler très concrètement d'un plan pour l'emploi et la croissance. Rappelez-vous, dès mon premier conseil européen, j'avais demandé qu'à côté, en parallèle avec les mesures de restriction budgétaire, on est à un plan de relance. Aujourd'hui, c'est sur la table, nous allons en discuter et ça me semble important. Et je pense en particulier à des propositions pour les jeunes, même des jeunes qui n'ont pas terminé leurs études. On ne peut pas les laisser au chômage, on ne peut pas les laisser comme ça. Il faut les mettre dans des circonstances qu'ils peuvent travailler dans des entreprises, leur donner des stages, leur donner le moyen de trouver un chemin pour s'en sortir. Et puis, il y a aussi des mesures très importantes à prendre. Il y a des pays comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce, Chypre maintenant, le Portugal, qui éprouvent de très grandes difficultés. Et si on ne les aide pas, ce sera un effet domino pour toute l'Europe et donc pour nous-mêmes. Et donc, ce sont des mesures urgentes que j'espère nous pourrons prendre durant ces deux jours. Merci.